Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, une personne m'a... une personne m'a quoi ? Oui, une personne m'a... c'est plein. C'est plein en me disant, oh, c'est vraiment dommage que le logiciel de création et de restauration d'instantané, donc Timeshift, n'existe et il ne fonctionne que sur Mint. Faux ! Ce logiciel, donc Timeshift, pour la création et la restauration d'instantané, n'existe pas et ne fonctionne pas donc uniquement que sur Mint. Il n'a pas été créé uniquement pour Mint. Il n'est pas fonctionnel uniquement sur Mint. Vous pouvez l'installer sur votre distribution et l'utiliser. Certaines personnes croient ça parce que c'est vrai qu'il a été pas mal mis en avant, notamment avec Mint 18.x, parce que Mint a décidé que Timeshift allait faire partie du package logiciel de base de sa distribution et il a mis en avant, il a poussé en avant, ok, par des messages automatiques envoyés à l'utilisateur en disant attention, activez Timeshift, créez un instantané, voilà, c'est notamment comme ça qu'il a été encore plus connu, on va dire. Maintenant, rien ne vous empêche de vous de l'installer sur votre distribution. Attention, seulement Timeshift est un logiciel de création et de restauration d'instantané, ok, donc ils n'utilisent ce genre de logiciel pour prévenir les casse-systèmes. On ne va pas utiliser ce genre de logiciel, donc logiciel de création et de restauration d'instantané, pour faire de la sauvegarde. Il existe des logiciels spécifiquement connu, connu, conçu pour faire de la sauvegarde, sauvegarde de son home, donc de son répertoire utilisateur, ok. Pourquoi c'est dangereux d'utiliser un logiciel de création et de restauration d'instantané comme Timeshift pour faire de la sauvegarde, donc en incluant son dossier home, son dossier personnel, parce que, imaginez, vous venez d'installer votre système, on est lundi, il n'y a encore rien dans votre home, vous n'avez pas de dossier, de fichier personnel dans votre répertoire utilisateur, vous prenez un instantané, quelques jours plus tard, vous avez votre système plante, mais en plus, entre temps, vous aviez ajouté des milliers d'images, vous aviez ajouté des centaines de musiques, des dizaines de vidéos, et vous allez utiliser l'instantané créé quelques jours auparavant, et bien vous allez perdre tout, tout, ce qui se trouvait dans votre home, ok. Voilà pourquoi on n'utilise pas un logiciel de création et de restauration d'instantané, de snapshot, pour faire de la sauvegarde. On va utiliser un autre logiciel spécifique tel que, par exemple, DéjàDup, ok. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Timeshift, lorsqu'on a installé Timeshift, il est paramétré de telle sorte que le répertoire ou les répertoires utilisateurs ne soient pas pris en compte, ok. Par contre, à l'inverse, dans un logiciel de création et de restauration de sauvegarde, comme déjàDup, il est paramétré, donc par défaut, de telle sorte, et bien, puisque c'est un logiciel de sauvegarde, à ce que les répertoires utilisateurs soient pris en compte. Voilà. Donc, imaginez, c'est votre anniversaire. Yeah, génial ! On vous a offert un disque SSD, SATA ou USB, peu importe, mais vous êtes content et vous vous dites, et bien, je vais dédier ce disque SSD, ce petit disque SSD de 60Go à mes instantanés et à mes sauvegarde. Donc, j'ai une VM, on va faire Configuration. Voilà. On va faire... Avant toute chose, je vérifie quelque chose. Clac, support. Il me semblait bien. Supprimer, supprimer, supprimer. Voilà. Je m'y étais testé avant, donc Configuration. Donc, on a reçu notre disque. On est content. Voilà. Non. Ici. Voilà. Créer. Hop. Dynamiquement. On a dit combien ? On avait été gâtés. Un petit SSD de 60Go. Voilà. OK. Il est là. C'est un SSD. OK. On démarre. On démarre notre système. Donc, c'est génial. On a reçu notre disque de 60Go à notre anniversaire. On vient de l'installer. Peu importe. C'est un disque SATA ou externe en USB. Mais il va falloir le préparer. Parce que vous allez voir que nous allons démarrer notre gestionnaire de fichiers. KARA ou KAJA. Et votre disque va être absent. Et oui. Il va falloir le préparer. Le préparer. Alors, petite précision. Timeshift, par exemple. Lorsque l'on va installer et le lancer. Vous allez voir, il y aura un petit message. Qui va dire que Timeshift veut bien créer et sauvegarder des instantanés. Mais uniquement sur des partitions de type Linux. OK. Par exemple, X4. Pas que. Mais notamment. Mais il ne veut pas entendre parler de NTFS, de FAT. Voilà. Comme ça, vous le savez. Par exemple, vous pourriez, votre petit SSD de 60, créer deux partitions. Une partition NTFS de 30. Une partition X4 de 30. Mais alors, Timeshift ne voudra créer des instantanés. Et restaurer à partir de quelle partition ? Uniquement de la partition X4. Bon alors, tu démarres. Ah, quand même. C'est un petit bug que j'ai. Ça met un peu de temps. Voilà. On va faire CTRL F. OK. Le logiciel de sauvegarde, Subuntu, notamment ici la saveur matée, il est déjà là. Regardez. Sauvegarde. On va le lancer. On le met ici de côté. Timeshift. Timeshift. Il n'est pas là. On va l'installer. Donc, on va faire KARA ou KJA. Regardez. Je n'ai pas. Mais où est mon petit disque de 60 giga SSD que j'ai reçu à mon anniversaire ? Il n'est pas là. Donc, on va utiliser l'utilitaire GNOME DISC. On va faire DISC. Voilà. Tant que j'y suis, je vais activer le cache en écriteur sur mon DISC SYSTEM. Voilà. Le mot de passe du seigneur qui va bien. Le voilà. OK. Qu'est-ce que je vais devoir faire ? Roux dentelée. Formater la partition. Je vais l'appeler DATA. Et je vais utiliser du X4. Je ne formate pas. Je n'efface pas. Plutôt suivant. Formater. De nouveau le mot de passe du seigneur qui va bien. Ensuite. Regardez. Il est là. C'est génial. Ensuite. Je vais modifier le point de montage. Je veux que dans mon slash home slash BBL apparaissent mon DATA. Donc, modifier les options de montage. Je décoche. Et ici. Donc. Slash home slash BBL slash DATA. Je valide. De nouveau le mot de passe du seigneur qui va super bien. C'est bon. Je ferme. Il n'est pas là. Mais c'est rien. Je le monte. BBL. Il est là. Et en plus. J'ai. J'ai les droits. Puisque je peux créer un dossier. Mettre à la corbeille. Renommer. C'est cool. C'est cool. Bon. Sur ce, c'est fait. Il me faut une instance terminale. En l'occurrence, matée. Un affichage. Zoom avant. Zoom avant. Voilà. On va faire un sudo apt update. Update. Oh. J'ai fait quoi moi ? Sudo apt update. Update. Normalement, il n'y a pas de mise. Ok. Je suis à jour. Et en plus. Ben voilà. Sudo apt update. J'ai fait un check et actualisé. Les dépôts. Ensuite, on va faire. APT. Pas church. Mais search. Petit clin d'œil. Il y a quelqu'un. Variable n. Donc, tirer petit n. Et on va faire. Alors, c'est quoi le petit n ? Si je ne mets pas le petit n que je fais. Timeshift. Il scan. Ok. Voilà ce qui me donne. Ici, ça va. Sur Timeshift, il ne me donne que deux paquets. Ok. Mais le petit n, eh bien, va me donner un retour uniquement sur ce mot-là. Donc, si je fais ça. Voilà. Ensuite, sudo apt. Install time. Shift. Yeah, c'est cool. Au revoir le terminal. Timeshift. Il est là. Boom. Il faut élever les droits. Voilà. C'est parti. On va faire comme ça. Alors. Sélectionnez les types d'instantanées. R5. BTRFS. R5. Suivant. Il y a un scan qui se fait pour analyser le nombre de dossiers, le nombre de fichiers et la taille. C'est-à-dire la taille de tous vos répertoires et vos fichiers système. Si vous êtes sur SSD et que vous avez un petit système, ça va aller très vite. Si vous avez un gros système, ça va prendre un peu plus de temps. Et là, si vous êtes sur un HDD, disque dur mécanique, ça peut prendre quand même du temps. Alors, ici, on va utiliser le disque que l'on a reçu à notre anniversaire. C'est le but. Donc, je vais choisir mon SDB. Ok. Regardez. On ne peut utiliser uniquement des périphériques avec des systèmes de fichiers compatibles avec Linux. Ok. Les périphériques avec des systèmes de fichiers compatibles Windows ne sont pas supportés. Donc, NTFS, FAT. Alors, suivant. Sélectionnez les niveaux des instantanés tous les jours. A conserver 5. Suivant. Voilà. Dossiers personnels utilisateurs. Les dossiers personnels des utilisateurs sont exclus par défaut, à moins que vous les incluez ici. Non. Suivant. Terminé. Attention, on a terminé. On a paramétré. Soit on attend. On attend que TamiShift crée le premier instantané automatiquement. Ou alors, le premier, on se permet de le créer nous-mêmes manuellement. Donc, créer. Voilà. C'est parti. C'est cool. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. Voilà. Ensuite. Oui. Regardez. Je vais dans mon data. Et on peut voir que j'ai un dossier TamiShift qui vient d'être créé. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler. Oula. B. Cup. Voilà. Et je vais en créer un autre que je vais appeler. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici. Logiciel de sauvegarde. Restauré. Ben non. Parce que je n'ai pas encore de sauvegarde. Démarrer un sauvegarde. Oui. Mais avant, je vais paramétrer tout ça. Dossier enregistré. Mon home. Ok. D'accord. Quand il dit le home, c'est quoi ? C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Mais pas que. Attention. Affichage. Afficher les fichiers cachés. Donc, c'est tout ceci. Ok. On est d'accord. Maintenant, si vous ne voulez pas tout, soit de vous jouer, je l'ai dit, avec les dossiers ignorés. Mais ça porte bien son nom. On ne peut ignorer que des dossiers. D'ailleurs, corbeille et téléchargement vont être ignorés. Ou alors, vous pouvez dire, ouais, bon, je ne veux pas tout mon dossier personnel, admettons. Voilà. Je veux juste quoi ? Je veux documents, c'est important. Je veux images, c'est important. Je veux musique, c'est important. Et je veux mes vidéos, c'est important. Voilà. Et alors, oui, on peut faire ça. Ou alors, eh bien, non, vous dites, non, je veux tout mon répertoire personnel. Dossier ignoré, je vous ai expliqué. La corbeille est ignorée, les téléchargements sont ignorés. Vous pouvez dire, non, je ne veux rien que c'est ignoré. Ou alors, si, allez, je ne veux pas téléchargement. Voilà. Et je ne veux pas ma corbeille. Et là, vous dites, ouais, mais elle est où ma corbeille ? Clique droit, afficher les fichiers cachés, elle se trouve dans .local, share. Et regardez, normalement, là, on devrait avoir trash, la corbeille. Bien, elle n'est pas là. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Ah oui. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ? Regardez bien. Bureau. Voilà. Mon premier instantané a été créé. Je vais faire clic droit, créer un dossier. Hop là. Hop. Mettre la corbeille. Voilà. Et vous allez voir que c'est magique. Hop. Local. Share. Oh. Trash. Et où se trouve, donc, ce que je viens de supprimer ? Dans file. Mais ce n'est pas file que je dois mettre. C'est trash. Évidemment, je dis ça. Et je me trompe. Local. Share. Trash. Voilà. Et des tech corbeilles. Yeah. Emplacement de stockage. On l'a vu dans une vidéo précédente. sur le cloud, en l'occurrence Google Drive, un serveur réseau, FTP par exemple. Nous, on va utiliser dossier local. Ok. On va choisir son dossier. Donc, j'ai dit, donc, là, j'ai plus besoin de l'affichage des fichiers cachés. Data. Data. Backup. Voilà. Planification. Et non. Attention. On a fait une bêtise. Oui. Pourquoi ? J'ai demandé à ce que tout mon dossier personnel soit sauvegardé. Mais regardez ce qu'il y a dans mon dossier personnel. J'ai mon point de montage data. Ce qui veut dire qu'en plus, tout cela va être sauvegardé. Donc, dans la sauvegarde, vont être sauvegardés, mais instantanés. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, dossier à ignorer. Point de montage. Data. Voilà. C'est mieux. Alors. Planification. Planification. Oui. On va activer la planification. Tous les jours. Indéfiniment. Non. Au moins 6 mois. Attention. Les anciennes sauvegardes seront supprimées plus tôt si l'emplacement de stockage manque d'espace. Donc, 6 mois, sauf si il n'y a pas assez d'espace. Ok. Et voilà. La première sauvegarde se fera automatiquement. Une sauvegarde par jour. Mais vous pouvez, comme pour TimeShift, dire, ouais, mais je vais lancer la première manuellement. Voilà. Je vais dans Backup. Ah. Demandez un mot de passe. Permettre la restauration sans mot de passe. Ouais. Ouais. D'accord. Protéger votre sauvegarde par un mot de passe. Ça, par contre, c'est pas mal. Votre mot de passe sera requis pour restaurer vos fichiers. Vous devriez le noter. Je vais chiffrer ma sauvegarde. Voilà. Pas un mot de passe. Le voilà. Mais je veux que le logiciel s'en souvienne pour la restauration. Hop. C'est parti. Yeah. C'est cool. C'est cool. Entre temps, on va demander à TimeShift. Allez, recréez-moi encore une autre sauvegarde. Comme ça, vous allez voir que ça fonctionne. Ok. Donc, vous pouvez également... Regardez. Je vais reprendre une sauvegarde. Je vais recréer... Ouais. Recréer une sauvegarde. Je fais ça. Vous voyez, ça fonctionne bien. Et en plus, il vérifie après, voir si c'est bon. Splendie. Maintenant, je veux restaurer. Depuis quel emplacement ? Il connaît l'emplacement d'enregistrement des sauvegardes. Ou alors, on peut en spécifier un autre. Suivant. Il scanne et il va dire... Ouais, mais attends, attends, attends. Il y a plusieurs sauvegardes. Laquelle vous voulez ? Oh, ben je veux celle-là. Suivant. Restaurer les fichiers vers le remplacement d'origine. Donc, le remplacement d'origine, c'est quoi ? Ben, c'est ici. Donc, c'est où ? C'est... C'est home. Voilà, BBL. Ou restaurer vers un dossier spécifique. Voilà. Là, on va restaurer vers l'emplacement d'origine. Vous allez y voir que du feu. Et ça va vite. Regardez, deux instantanés de prix. Ah là, on en prend encore un. Oh oh, soyons fous ! Mais ça va de plus en plus. Dans la création de l'instantané, il n'est pris en compte que les modifications. Ok ? Donc, les dossiers et les fichiers qui n'ont eu aucune modification ne sont pas pris en compte dans la création de l'instantané. Ok ? Restauration. Terminé. Cool. Ça, c'est génial. On est d'accord ? C'est génial, mais ça restaure l'entièreté de notre home. Puisque c'est ce que l'on a voulu sauvegarder. Mais admettons que notre home, il est OK, mais il y a juste un fichier qui manque. C'est malheureux de restaurer tout pour un fichier. Donc, on va utiliser une autre technique. Vous allez voir. Admettons, comment est-ce que je vais faire ? Dans document. Voilà. Regardez bien. Créer un document. Je vais l'appeler. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Voilà. D'accord. Démarrer la sauvegarde. Ah. Ça, par contre... Pourquoi est-ce qu'il me demande ça ? Eh ! Maintenant, c'est là. Voilà. C'est parti. Regardez. Il a analysé. Il a vu qu'il y avait sept nouveaux documents. Il vérifie. Et voyez, ma sauvegarde, elle gonfle. Backup. Voilà. Bon. Maintenant, dans document. Admettons que j'ai perdu ces deux-là. Ok. Voilà. Restaurer. Enplacement de la sauvegarde. Ok. Alors, je vais utiliser la dernière sauvegarde. Suivant. Restaurer vers un dossier spécifique. Oui. Où ? Ah, vous allez voir. Data. Backup. Restauration. Ouvrir. Donc, on va directement aller... Vous allez voir. On va faire... Hop là. On fait comme ça. Suivant. Restaurer. Yeah. Vos fichiers ont été restaurés avec succès. Bon. Documents. Ok. Alors, je sais que j'ai perdu des documents. Mais lesquels ? Mes belles. Documents. Alors, il me manque... Il me manque le 3. Il me manque le 6. Ok. Voilà. J'ai récupéré mes documents. Génial. Que ça marche bien. Ok. Voilà. Compris. Et ici, tout marche bien aussi. Tout marche bien aussi. Je vais vous montrer quelque chose. C'est RLF. Regardez bien. Hop là. On va faire... Blabla Linux. Le bloc. Je n'en suis pas à mon coup d'essai. Je suis un des premiers à avoir parlé de Timeshift. La preuve. De parler de Timeshift. Et pas un peu. Regardez. Timeshift. Créer. Sauvegarder des points de restauration. Le tout en vidéo. 3 vidéos. 45 minutes. 28 minutes. Oh, j'ai oublié une. 28 minutes. Pardon. Ah ben là, je n'ai pas le temps. Ok. Il y a 3 vidéos. Il y a 3 vidéos. La première. Comment utiliser ce logiciel. Test complet ou presque. Deuxième vidéo. Allons encore plus loin. Restauration à partir d'un système live. Voilà. Je ne vais pas tout revoir. Mais voilà. Il existe déjà des vidéos. Encore plus loin. Troisième vidéo. Manjaro et Krause Mint. Mais Mint revient. C'est génial. C'est génial. Sur ce. Admettons. On va faire le con. On va faire le con. Système de fichiers. On va faire le con. On va faire ça. Regardez. On peut se marrer. Faire terminal. C'est génial. Voilà. Système de fichiers. BOT. Hop. BAM. C'est paru. J'ai été supprimé. J'ai été supprimé. Le slash boat. Ah ben merde. Ah merde. Alors. Soit je redémarre. Et là. Je ne démarre pas. Et alors. Il faudra que je boote sur un système live. Allez chercher ma sauvegarde. Qui se trouve donc sur mon SSD. Ou alors. J'ai vu. Merde. J'ai vu mon erreur à temps. Avant de redémarrer. Et j'utilise la sauvegarde. Je pourrais. Admettons. Admettons. Donc je pourrais. Hum hum hum. Ben écoutez. Je pourrais. Redémarrer. Oh merde. Oh ça ne va pas. Bon alors. Ça ne va pas. Pas de panique. Pas de panique. Ici j'ai dit. Oh c'est trop facile. Toi tu as un instantané. Ben oui. Sous VirtualBox. Mais. On va faire comme si on était sur un système. Réel. Qu'est-ce que je vais faire. Je vais regarder. Configuration. Stockage. Vide. Je vais aller chercher un disque. Voilà. Qui se trouve. Ajouter. Qui se trouve où tiens d'ailleurs. Hop. Data. ISO. Alors. Ubuntu. Ben en fait vous prenez. Vous prenez. Ah ouais. Non. Vous prenez. Je vais dire. Le système que vous voulez. Non. Ici par exemple. Je vais prendre une Mint. Une Mint. Parce que. Il y a déjà. Time Shift. De préinstallé. Donc je vais prendre. Attendez. Une. Linux Min. 19.3. Xfca. Choisir. Voilà. Système. Ok. Je démarre. Comme ça. Vous allez un peu voir. Ce n'était pas prévu. Je suis en train de partir. En. Tute. Voilà. En couille. Merde. Le tute n'a pas fonctionné. Mais tant pis. Ça c'est quand on est passionné. Vous voyez. Quand on est passionné. On part en vrille. Tellement. Ben tellement. On aime parler. De ce que l'on parle. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire. Ben. Time Shift. Est déjà préinstallé. Voilà. Time Shift. Je le lance. Tic. Il faut le paramétrer. Bien évidemment. Next. Alors. Je vais faire ça. Next. Voilà. Et là directement. Il me dit. Attendez. L'emplacement que j'avais sélectionné. D'accord. Mais il existe déjà des instantanés. Hein. Regardez. Ubuntu 20.04. Le dernier. C'est celui-là. On peut faire un clic droit. Et on a des options. Regardez. Je vais sélectionner le dernier. Donc celui de 20h. Non. Le dernier. C'est celui-là. Pardon. Donc. 20h58. Et je veux que tu le restaures. Ok. Ou. Eh bien. Eh bien. Là-dessus. Bot. Ok. Ah. Ah. Et alors. Attendez. Je regarde. Ok, next, et c'est parti, on patiente, on va voir si ça va, voilà, il fait une comparaison Voilà, et il dit, écoutez, moi j'ai comparé, et pour moi, voilà ce qu'il manque, voilà ce que je dois faire On peut voir, il va devoir créer ça, restaurer ça, supprimer ça, ok, écoute, fais ton boulot, next, on peut voir Aucun changement, 312 créés, 0 effacés, 15 changements, enfin, autant de fichiers non changés, 322 créés, 6 effacés Et 42 changements sur des fichiers, évidemment ici c'est en anglais, puisque j'ai démarré un live system Donc Linux Mint 19 pour la 3xfc, donc voilà, c'est un live system, donc en anglais, ok, close Et écoutez, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Ah ben c'est clair, on fait ça, clac, shutdown Enter Normalement, le disque est bien parti, on démarre, et, et, et on croise les doigts, on croise les doigts Ah, hum, hum, c'est déjà bon signe Oh, yeah Alors, les, les durs, vous voyez les, les, les durs sur Linux là, qui aiment la ligne de commande Qui vont dire, ouais, n'aime pas moi ce logiciel là, faut pas utiliser, c'est, c'est, c'est caca Ah ben ouais, écoutez, c'est tellement simple, c'est tellement facile, même pour celui qui a, qui a très peu de connaissances Que, que ben voilà, on n'aime pas trop ce genre de logiciel, voilà Mais sinon, pourquoi râler dessus, ça fonctionne très bien Voilà, je retrouve un système totalement opérationnel, fonctionnel, système de fichiers Mon slash mode, ben il est là, ok Mon data, ben tout est là, lui rien n'était modifié dessus, bon voilà Je ne sais pas, que demander de plus, pour moi, rien du tout Allez, bye bye, à une prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz